C'est l'hebdo de la suite, toujours en direct avec les trois mousquetaires, après vu un film événement, la dernière reine et puis rendez-vous pour le débat de l'hebdo à 20h30. On est toujours en compagnie de la légende de la BD, le scénariste Jean Van Amme qui publie La Flèche Ardente chez Black & Mortimer, une maison d'édition qui fait référence à un monstre de la BD, l'un des génies créatifs, Edgar P. Jacobs. Et c'est une histoire, 80 ans plus tard, que vous reprenez, que vous faites revivre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre la suite de cette histoire ? Vous connaissez l'instant, Jacobs, c'était un merveilleux illustrateur, il voulait être chanteur d'opéra, mais il a eu un problème à la gorge, il l'en empêchait. Et il illustrait des contes pour enfants dans un magazine qui s'appelle Bravo pendant l'occupation. Bravo, point d'exclamation. Oui, bravo, point d'exclamation. Et quand ce magazine publiait notamment Flash Gordon et l'une ou l'autre série américaine, quand les Américains sont entrés dans la bagarre, les occupants allemands ont dit non, non, ça c'est fini. Monsieur Jacobs, vous allez nous faire une histoire dans le même genre, mais qui ne sera pas américaine. Donc, de but en blanc, Jacobs a dû devenir scénariste, il n'avait jamais écrit de scénario, et il a démarré sur les chapeaux de roue. Et première image, on voit un savant qui s'adresse à son assistante avec une ampoule, quelque chose de brillant à l'intérieur, et qui dit ça, c'est le rayon U. Le rayon U. Ma chère Sylvia. Et puis, on ne parle plus jamais du rayon U pendant tout le reste de l'histoire. Bon, et il dira plus tard, avec le rayon U, en l'associant à un minerai qui s'appelle l'iradium, on a une arme extraordinaire. L'arme ? Je ne sais pas laquelle. Atomique, je ne sais pas si ça existait. Cet iradium se trouve théoriquement, enfin, se trouve en principe, oui, en principe, dans un pays qui s'appelle les Îles Noires, qui est un territoire avec des hommes singes et tout et tout, et plein de monstres préhistoriques. Préhistoriques, dinosaures et tout et tout. Mais le type, le seul type qui sait où est la source du minerai disparaît. Et on ne le revoit plus non plus. Bref, il y avait une série de questions sans réponse et ajouté à ça un style d'un kitschissime absolu. Le type qu'on sauve des ptérodactyles et tout et tout, tout ce qu'il trouve à dire à ses sauveurs, c'est « hello ». Mais c'est kitsch. Mais kitsch, je kitsch. Et je relis ça. Je l'avais vaguement parcouru quand j'avais 4 ans. Mais je relis ça quand Blake et Mortimer a réédité le rayon U. Mais je me dis, mais enfin, rien n'est résolu dans cette histoire. Et en plus, c'est marrant. Je téléphone le directeur éditorien. J'ai dit, écoute, Yves Schlierf, Yves, j'ai envie de faire la suite. Oh bon ? Mais pourquoi ? Mais écoute, j'ai envie de m'amuser. C'est marrant. Et je veux le faire dans le même style, complètement kitsch, mais donner une réponse. Qu'est-ce que c'est que le rayon U ? Pourquoi U ? Est-ce qu'on va retrouver l'Iradium ? Qui sont les Austradiens ? Et surtout, dans cette histoire, au début, il y a plein de filles qui flirtent. Enfin non, au début, il n'y en a que deux. J'en ai rajouté trois autres. Donc ça flirte dans tous les coins. Mais ça flirte du style... Kitsch. Mais kitsch, c'est-à-dire, elle est invitée, la belle Sylvia est invitée par Lord Machin. Et appelez-moi John. Oui. Oui. Et puis, il y a ce conflit entre le côté mystérieux de cet Iradium et qui est la pierre sacrée du dieu Machin-Charlotte. Bon, bref. Et je dis, il faut donner une suite à tout ça. Et je me suis amusé, comme un petit fou, à donner une suite et une réponse. Et alors, justement, si vous deviez dire l'histoire ou en tout cas le pitch de cette suite en quelques mots ? Le pitch, c'est simplement que, un, on fait un essai, on montre cette arme que j'appelle la flèche ardente. Mais il ne faut surtout pas que cette arme devienne une arme réelle, parce qu'il faut que le monde vive en paix. Donc, pour faire disparaître le minerai, une bonne éruption, un bon tremblement de terre, tout le bazar tombe au fond de la mer, comme si on ne pouvait pas le récupérer. L'île noire, mille kilomètres sous terre. J'ai oublié de dire que tout ça est évidemment la bagarre pour obtenir cet irradium. Se fait entre les méchants qui sont en Oradie, dirigés par un cruel empereur, et les gentils qui sont en Orlandie, dirigés par un brave président. Un brave président. Il y a des présidents qui sont parfois braves et qui ne veulent pas la guerre. Donc, tout ça se bagarre. Et vous avez le maître espion des méchants. J'adore. Il porte une cape à la Superman rien que pour franchir les barrières. Il faut voir ça. Il faut relire le rayon U pour s'apercevoir. Et vous comprendrez le plaisir que j'ai eu à faire la même chose. Ce n'est pas du tout du blé qui m'ortimait. Ce n'est pas du tout mes histoires habituelles. Non, pas du tout. Et je pensais, on va en tirer dix mille exemplaires. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous, journalistes, je devrais vous interviewer, pourquoi vous vous êtes intéressés à ça ? Tout le monde s'intéresse à ça. Parce que vous, vous avez eu du plaisir à imaginer l'histoire. Nous, on a le plaisir de la lire. Et en l'occurrence, c'est vrai que vous dites que c'est loin de vos histoires habituelles. Vous avez inventé plusieurs héros qui font partie de l'imaginaire contemporain. Il y en a un qui est évidemment incontournable, c'est Largo Winch. Largo Winch, jeune et beau milliardaire, un playboy en jean et basket. Série d'album vendue à des millions d'exemplaires depuis 1990. Et adaptée au cinéma également, avec Tomer Sisley dans le rôle-titre. D'ailleurs, je crois que le tournage est en cours. Au-delà du personnage principal, au-delà de Largo Winch. Donc, si cette série a été autant lue, c'est parce qu'elle raconte aussi un aspect fascinant, important de notre société. La mondialisation, les requins de la finance. L'économie, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien, Jean Vaname. Pourquoi vous êtes-vous intéressé particulièrement à ces thèmes à la fin des années 80 et au début des années 90 ? Parce que je cherchais un personnage récurrent. Parce qu'à l'époque, dans le journal Tintin, c'est un personnage récurrent. Et on m'avait demandé d'en trouver un. Et il y avait déjà un cow-boy, il y avait déjà un pilote de course, il y avait déjà un aviateur, il y avait un enquêteur, il y avait tout. Et j'avais un certain délai. Et puis, je bavarde avec un ami, plus exactement grec, qui était le rédacteur en chef de Tintin à l'époque. Et on fait allusion à ce qui se passait en Belgique à ce moment-là. Le fils d'un riche fabricant de tapis avait été enlevé contre rançon. Et l'un de nos deux dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Ah oui. Une phrase. Mais c'est vrai. L'argent, on peut le faire chanter, on peut le voler, l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai passé une nuit, on était à New York à ce moment-là. J'ai passé une nuit, j'ai écrit tout l'Argo Inch en une nuit. Avec des aventures extraordinaires. Oui, mais je dis le personnage qui ne pouvait pas être le fils, mais devait être adopté pour ne pas être... Parce que s'il est riche, parce qu'au départ, il ne voulait pas accepter. Il ne voulait pas de l'héritage. Mais non, mais d'un autre côté, avec son cœur de beurre, il dit, non, ce groupe dépend de moi, ça fait vivre 500 000 familles, je dois le faire. Le groupe W. Mais oui, mais vous avez ce gars, le milliardaire en blue jeans, et vous avez tous les associés, enfin, pas les associés, les administrateurs, les présidents, etc. Et vous avez les deux avec son copain. Donc, l'Argo Inch est un milliardaire pas comme les autres. Les hommes aimeraient être comme lui et les femmes aimeraient le rencontrer. D'où succès total. Ah, mais vraiment, à l'occurrence... Donc, le choix d'un personnage vous permet, justement, d'aller... Parce que toutes les histoires que j'ai écrites ne sont pas économiques. Il faut le créer, ce personnage. Mais surtout, l'Argo Inch, Treize, Torgal, tous ces... Vos héros, fétiches, ils sont où aujourd'hui ? Vous les avez laissés tomber, ils ne vous manquent pas ? Non, ils sont repris par d'autres. Moi, je ne suis pas comme Hergé. Moi, j'étais arrivé dans chaque série, arrive un moment où vous estimez être allé au bout de votre idée. Et que si vous continuez, ça va être un peu ressassé. Ça va être un petit peu une répétition de ce que vous avez fait. Vous sentez que c'est le moment d'arrêter. Vous arrêtez. Mais l'éditeur, lui, il n'a pas envie d'arrêter. Donc, il choisit un autre gaillard qui accepte de reprendre le scénario. Et vous, vous l'acceptez ? Évidemment, je touche un pourcentage aussi. Donc, maintenant, je gagne ma vie avec le travail des autres. Expliquez-nous quand même, Jean Valade, ce très grand paradoxe. Vous avez une parole magnifique et libre dans un univers en général très consensuel où on fait attention aux ayants droits et aux droits de regard qu'ils pourraient avoir sur leurs œuvres. Les BD sont de très loin les livres les plus vendus aujourd'hui en France, en Europe et ailleurs. C'est un univers foisonnant. Et pourtant, vous avez cette phrase cette semaine dans Match. Il faut que vous nous l'expliquiez. La BD actuelle m'ennuie. Il n'y a plus d'imagination. Vraiment ? Mais lisez la BD. On lit des BD. On raconte la vie d'un tel, un tel, un tel, monsieur Himmler, monsieur Einstein, n'importe quoi. C'est intéressant pour les jeunes qui, d'une façon facile, apprendront la vie des hommes célèbres, sans devoir se taper le gros bouquin. C'est très bien, mais il n'y a pas d'imagination. Vous avez tous les machins qui sont, je dirais, je raconte ma vie, je raconte la vie de ma maman, je raconte le cancer de mon petit frère. Le roman graphique. Non, mais non, je veux dire, oui, qu'est-ce qu'on appelle roman graphique ? C'est tout ce qui dépasse 60 pages. Dès que ça dépasse 60 pages, ça n'est plus une BD, c'est un roman graphique, forcément. C'est grand comme ça. Et moi, je n'aime pas. Et donc, ça m'ennuie. Et je passe beaucoup de temps à lire des... Et je relis maintenant. J'arrive à l'âge où on ne lit plus, on relit. Je relis toute une série de romans que j'ai dans ma bibliothèque, dont je me souviens que je les ai beaucoup aimés. J'ai le plaisir de les relire. Et je n'ai plus de plaisir à lire la BD. Et maintenant, les ventes de bandes dessinées classiques sont dépassées par les mangas, comme vous le savez. Le manga que j'ai... J'ai lu trois pages d'un manga. Je me suis dit, ça, ce n'est pas pour moi. Parce qu'il faut trois pages. Mais dans le monde dans lequel on est... On joue à sa femme, à ses enfants et à son chien. Et dans le monde dans lequel on est, malgré tout, vous en êtes le maître. Le maître de la BD, Jean Vaname. En tout cas, dans le Larousse, vous êtes qualifié très simplement de scénariste belge de bandes dessinées. Il met son sens rare de la narration et son art du dialogue et du feuilleton au service d'histoires élaborées où prédomine l'aventure. C'est une manière de décrire votre génie. Un Belge vivant dans le petit Larousse. Quand ils m'ont prévenu, vous savez ce que j'ai dit ? On me téléphone, on me dit, est-ce que ça vous ennuie si on vous met dans le Larousse ? Je dis, attendez, vous ne confondez pas avec Jean-Claude Van Damme ? Ah non, on dit non, non, c'est vous. C'est bien Jean Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme n'est toujours pas dans le petit Larousse. Alors que vous, vous y êtes depuis dix ans. En tout cas, Scoyten n'est pas chouette, Scoyten est aussi dedans et il le mérite. Merci infiniment en tout cas, Jean Van Damme, d'avoir été invité. La flèche ardente, on a adoré, juste après vu, un film événement, La dernière reine. On en parle dans un instant avec l'acteur Dali Ben Salah et les deux réalisateurs Adila Bendimerad et Damien Honoris. Ce sera juste après vu, bon retour en Belgique. Merci Jean Van Damme. Vu. Une femme à la tête de la CGT, une première en 128 ans. Sophie Binet a créé la surprise. Elle dirigeait jusqu'ici l'union des cadres du syndicat. Elle succède à Philippe Martinez avec pour mission notamment d'apaiser les tensions internes. Il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne. Et nous irons toute l'intersyndicale, unie, pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée. ... Un collectif d'avocats annonce avoir déposé à Paris plus de 100 plaintes simultanées pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, non-intervention pour l'arrêt d'une privation de liberté illégale et entrave à la liberté de manifester pour dénoncer des gardes à vue jugées abusives lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il y a un processus en cours, un projet de loi qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel. On ne peut pas faire de pause quand on a un projet de loi qui a été voté, qui est en cours d'examen. Des plaintes qui concernent en grande partie ce qui s'est déroulé à Paris, où 75% des procédures engagées ont été suivies d'un classement sans suite. Des débris de grenades utilisés à Sainte-Solines, déposés symboliquement dans la cour de la préfecture des Deux-Sèvres. A Nior, hier, 400 personnes sont venues dénoncer dans le calme ce qu'elles qualifient de violente répression. C'est quand même l'Etat qui nous a canardés. Les gendarmes suivent les ordres. C'est Mme la préfète qui dirige, avec Dermanin au-dessus. Leur mot d'ordre, Sainte-Solines, on n'oublie pas. ... Des bureaux calcinés, le sol jonché de ceux qui semblent être des documents, eux aussi en partie brûlés. Voici ce qu'il reste de l'accueil de ce centre des finances publiques incendié hier. Devant le bâtiment, une phrase. On ira jusqu'à l'Elysée, taguée sur le sol. ... La BRAVEM est avec nous. C'est la brigade de répression des actions violentes motorisées. Ce sont des brigades mobiles constituées de binômes à motos qui interviennent à Paris, notamment lors de manifestations. ... Le souci, c'est que ces images, ce n'est pas représentatif de notre travail. C'est ce qu'on reproche à la presse de façon générale. Posez le bâton, posez le bâton. Grâce au taser, les policiers peuvent se protéger sans mettre des vies en danger. En pleine tempête, alors que la France est en train de bouillir autour de cette réforme des retraites, une première, jamais une femme politique n'avait posé en une de Playboy. C'est désormais chose faite. Regardez, Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire, sera en une en couverture du magazine la semaine prochaine. Rassurez-vous, ça reste assez chasse. Il n'y a pas de photos déshabillées. D'après certains proches, il y a des photos en robe blanche. Jimmy, vous êtes prête ? Là, ce qui est plus compliqué, ce n'est pas marcher sur la rue. C'est dur. Il y a des trucs qui trèvent à se mettre. De la vérité, il faut marcher un petit peu avec les genoux. D'accord. Très bien. Super. Et tout en pensant, vous redressez, Jimmy. Redressez-vous. Non, non, non. Là, on fait un petit peu là. Jimmy, j'espère que vos enfants ne regardent pas. C'est très bien. Vous débrouillez très bien. Donald Trump devient le 1er président à être inculpé au pénal. Décision de la justice new-yorkaise dans l'affaire Stormy Daniels. Tu vas nous parler de David de Michel-Ange qui pose problème à certains parents américains. Le David de Michel-Ange, c'est sans doute la sculpture la plus emblématique de la Renaissance, sauf contre l'Italie du XVIe siècle et la Floride en 2023. Il y a eu comme un petit bug. La principale d'une école a dû démissionner pour avoir montré une image de cette sculpture à ses élèves de 11 ans à peine. On voit les visites. On voit les visites. Cette ancienne actrice pornographique aurait eu une relation extra-conjugale avec Donald Trump en 2006 et alors qu'il était candidat à la présidentielle en 2016, il aurait acheté son silence 130 000 $ et fait passer cette dépense pour des frais de campagne, une violation du code de financement électoral. Avec sa mesure habituelle, l'ancien président américain n'a pas tardé à réagir. C'est une attaque sur notre pays. Les Etats-Unis sont désarmés un pays du tiers-monde, une nation sur le déclin. C'est triste. Ce vendredi, le Kremlin a adopté une nouvelle doctrine de politique étrangère où il est écrit noir sur blanc que l'Occident devient une menace existentielle. Tu sais ce qui est marqué sur ce tee-shirt? Je crois que tu me l'as dit avant. Allez tous vous faire enculer, mais en chinois. Parce que maintenant, je le fais doucement. Je n'ai pas envie de choquer les gens. Paris avertit Pékin que tout soutien militaire envers Moscou et donc contre Kiev serait une décision funeste. En Russie, c'est un journaliste américain du Wall Street Journal qui a été arrêté pour espionnage. C'est un cas sans précédent depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Son journal dément avec véhémence les accusations et se dit très préoccupé par sa sécurité. C'était Vue, c'est l'hebdo, toujours en direct. On continue maintenant avec un film événement, un film à voir qui mêle l'intime et l'épopée, un film qu'on a adoré. La dernière reine sort au cinéma le 19 avril prochain et on est très heureux d'accueillir Dali Ben Salah, Adila Ben Dimerad et Damien Honoury. Bonsoir à tous les trois. Et bravo, la dernière reine. C'est un film qui est salué pas seulement par l'équipe de Sélébdo, mais également qui l'a été à la Mostra de Venise. C'est une histoire qui nous plonge dans le passé et qui nous plonge géographiquement de l'autre côté de la Méditerranée. Le film nous amène à Alger. On est en 1516. C'est la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance en Europe. Adila, vous coréalisez le film avec Damien et vous jouez aussi le rôle de cette sultane. Une sultane oubliée, la sultane Zafira, une figure féminine fascinante dont on va parler. Dali, vous êtes un personnage historique qui pour le coup a réellement existé, un corsaire qui a marqué l'histoire. à Roudj Barberus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire ? Déjà parce qu'on n'avait jamais vu, nous, au cinéma et en images, Alger avant le colonialisme. On n'avait jamais vu des représentations d'Alger au 13e, au 15e, au 16e, au 17e. Et on vit à Alger. Moi, je suis née à Alger. Et donc, cette période particulièrement avec Aroud qui n'a pas de bras, qui a un corsaire, qui a un bras en argent, cette reine qui a existé, pas existé, mais qui apparemment... Cette reine Zafira. Cette reine Zafira. Et tous ces corsaires qui arrivent d'un peu partout dans le monde et qui parlent toutes les langues à Alger, ces femmes venues de Scandinavie. Je trouvais que c'était un côté très romanesque à Alger, un côté qu'on ne lui connaît pas. Oui. Et qu'on ne lui connaît pas assez. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très stimulant aussi pour l'Algérie de maintenant et le monde de maintenant, en fait, de voir... Justement, vous allez nous dire pourquoi, parce que c'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'il y a quoi ? Une amnésie collective autour de cette histoire-là ? C'est vrai qu'on parle assez peu de ces histoires en Algérie et ailleurs. Damien, pour le coup, c'est quelque chose qui vous a frappé aussi parce que vous avez essayé de reconstituer un monde englouti, au fond. Exactement, oui. C'est vrai que quand Adilam a parlé de cette reine, moi, je ne la connaissais pas. Et on devait marcher, je pense, dans la casbah. Elle me dit « Tu sais, ici, cette reine Zafira a vécu et s'est soulevée face à Barberousse. » Oui. Et moi, d'un seul coup, pour moi, Barberousse, Barbe bleue, Barbe noire, je ne savais même pas qu'il avait existé et qu'il était venu à Alger. Et du coup, il y a eu un imaginaire qui s'est développé en moi. Et je me suis dit... À l'époque, elle voulait l'adapter au théâtre, donc dans un huis clos qui s'appelait... Ça s'appelait « Les noces de Zafira ». Et je lui ai dit « Mais non, il faut qu'on filme ces pirates, il faut qu'on montre ces rois, ces reines. » Bien sûr, ces batailles. Exactement. Ce personnage incroyable que vous incarnez, Barberousse, et on va y revenir dans un instant parce que c'est un corsaire de légende, c'est un corsaire qui a pris Alger et qui essaiera de prendre cette reine Zafira. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière reine arrive au cinéma. Vous jouez, Dali, l'un des personnages de la grande histoire et de la grande histoire, pas seulement de l'Algérie, mais de la Méditerranée et de cette période du début du XVIe siècle. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner ce corsaire, ce Barberousse ? Tellement de choses. Quoi de plus beau pour un comédien, un acteur, déjà, de se voir proposer un rôle de pirate, de corsaire. Tout de suite, ça touche au rêve d'enfant. C'est magnifique. En plus de ça, il y a toute cette tranche d'histoire, histoire avec un grand H, et on tourne en Algérie. Donc, il n'y a que des points pour, on va dire, et le contre, il n'y en a pas. Il n'y en a toujours pas, d'ailleurs. Non, il n'y en a toujours pas. Ça se passe en Algérie, et pourtant, ça a été difficile de trouver des traces pour tourner ce film en Algérie. Oui, absolument. En fait, il n'y a jamais eu de costume créé pour des films, puisqu'il n'y a jamais eu de film, il n'y a jamais eu de film sur cette époque. Donc, nous, on est arrivés très naïfs, on s'est dit, allez, on va faire ce film, ça va être super. Et on s'est rendus compte qu'il n'y avait rien et qu'il fallait tout créer. Et puis, Alger a été rasé par l'Empire colonial à deux tiers, pas qu'Alger, d'ailleurs. Donc, on n'a plus de palais. Et on nous avait dit même qu'il fallait aller tourner en studio, mais on tenait vraiment, et c'était très important dans la démarche, de tourner avec ce qui restait à Alger, de ramasser un peu les miettes et de reconstruire ce qui avait disparu. Et puis, à l'excellent d'Alger, avec la lumière naturelle, avec le soleil, avec la mer, avec ces blocs de rochers complètement incroyables. Et c'est devenu une aventure complètement folle de tout recréer. Et quand vous recréez tout, vous vous appuyez sur de la documentation, quelle documentation pour recréer aussi les étoffes, les décors, tout ce qui était exact par rapport à l'époque passée ? On a dû faire tout un travail de recherche historique, à la fois pour l'effet historique. Il a fallu quand même croiser les sources en différents pays pour vraiment trouver l'effet avéré. Et à l'intérieur, nous, s'amuser sur trouver le chemin qu'on allait donner à cette reine. Mais après, il y a eu tout ce travail de déduction sur les costumes et la déco. Vous disiez tout à l'heure les difficultés de trouver des traces du passé de cette époque-là en Algérie. Les canons, en l'occurrence, qui protégeaient la casbah d'Alger, ils sont à Paris. Ils sont aux Invalides. Ils sont aux Invalides. On les voit en tournant en tour. Donc on les passait tout à l'heure. Et Damien a dit, tiens, c'est les canons d'Alger. Pas loin des studios. On partageait l'affiche tous les trois avec Nadia Tereskiewicz, qui est César du meilleur espoir féminin, qui est justement cette Scandinave qui montre que le monde d'Alger de l'époque est infiniment plus riche que l'image qu'on peut en avoir quand on ne le connaît pas. Et c'est un film qui t'a bluffé. Moi qui m'a bluffé, notamment sur la réalisation, j'avais l'impression vraiment de voir des peintures orientalistes, comme si vous aviez capté des moments, comme s'il y avait presque des instantanés. Et je me suis demandé à quel point vous aviez travaillé en amont, c'est-à-dire dans votre storyboard, par exemple. Est-ce que vous avez dessiné ? Est-ce qu'il y a eu presque une bande dessinée de votre film avant ? Parce que vraiment, c'est stupéfiant. On l'a vu un peu dans la bande-annonce, la façon dont vous travaillez le moindre détail de chaque scène, visuellement en tout cas, sur l'esthétique. C'est vrai qu'on a travaillé avec un storyboard, donc on avait quand même beaucoup de choses en tête. Mais après, le mérite revient beaucoup au directeur de la photographie, Shadi Chaban, qui a fait un travail assez exceptionnel. mais nos influences n'étaient vraiment pas l'orientalisme. On était plutôt, comme c'est une tragédie, on voulait travailler beaucoup plus l'éclair obscur. Et du coup, on s'est beaucoup plus s'appuyé sur la peinture espagnole ou néerlandaise. Oui, ce n'est pas Delacroix, c'est vraiment quelque chose d'autre que vous imaginez, d'ailleurs, dans la réalisation, même dans votre manière de jouer. En fait, c'est vrai que les dialogues sont essentiellement en arabe. On parle toutes les langues et vous aviez envie, vous aussi, de vous plonger dans cette histoire-là pour faire... Vous aviez l'impression de redécouvrir quelque chose de votre histoire ou pas ? Complètement. Complètement ? Complètement. C'est un peu comme démarrer un projet et d'un coup, des pièces de puzzle, un puzzle qu'on n'aurait pas osé imaginer. Voilà, un puzzle aussi grand et quelque chose de pièce par pièce. On se rapproche du personnage et par la langue, on se rapproche de lui pas à pas. On commence à comprendre comment il respire. plus après, il y a tout ce travail de costume, comme on a dit, qui ancre le personnage, plus ce bras. Et ouais, c'est un peu... Puis le conflit, puisque vous jouez un corsaire face à un roi qui s'affronte. On sent la haine, la tension entre les deux. Donc, il y a, c'est vrai, des dynamiques très complexes et assez fortes dans les personnages. Mais ça, c'était compliqué à jouer, cette rivalité-là ? Compliqué ? Il n'y a rien de facile dans ce métier. Sinon, tout le monde serait comédien. On est déjà très nombreux. Mais l'avantage, je pense, c'est que j'ai eu le temps de rêver à ce projet. Ça a commencé fin 2018 quand Damien et Adilas sont venus à ma rencontre. Ils m'ont proposé de passer un des essais sur ce projet. Et entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Je suis parti tourner sur divers projets de différents types de productions. et puis, c'est toujours resté dans le camp de ma tête, ce projet qui était un peu plus flouté qu'au démarrage, mais il y avait un peu ce fantôme de Pirates des Caraïbes au Bled. Pirates des Caraïbes au Bled, c'est une très bonne manière. C'est une façon de dire que des choses se passent, des beaux projets s'enchaînent, mais il reste quelque chose que j'ai envie de concrétiser, d'aboutir. Et donc, il y a un peu de rêve qui s'installe. Il y a aussi quelque chose de particulier dans le travail, c'est que le personnage est beaucoup plus âgé, beaucoup plus, peut-être dix ans de plus. Ça, c'est une question qui a été abordée. Comment faire, vieillir le personnage ? Mais finalement, sur la posture, sur la respiration, sur la langue, sur le costume, sur tous ces éléments, une fois que j'ai le costume, la barbe, etc., et aussi la réaction des personnes sur le plateau, qui, voilà, c'est tout de suite, je suis Baba Harouch quand j'arrive en scène. Et finalement, c'était de moins en moins complexe de se prendre au jeu. Et puis, il y a évidemment cette dernière reine, cette sultane, Zafira. La seconde épouse du roi, Zafira, une femme qu'on découvre au début, enfermée dans un RM, sous le joug de tous les codes du patriarcat. Sauf que Zafira, elle est déterminée, elle a du courage et ça la pousse à faire exploser toutes les lignes. les gens se disent, et les gens se disent, c'est fini ığı dans論. à ce m' habitant. Arrêtez-moi de Fous Nicolas tem depict couche à ce que je n'avais pas à ce que je mhte pour elle C'est parti ! Zafira, ou la naissance d'une héroïne tragique, dites-vous ? Alors la question qu'on se pose en voyant le film, c'est a-t-elle existé ? Je crois qu'il y a débat et moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors c'est vraiment une question qui se pose depuis le 16e siècle. On a des historiens, des chroniqueurs, des poètes algériens, français, espagnols qui se disputent sur la question, a-t-elle existé ou pas ? Certains soutiennent qu'elle a existé, d'autres disent qu'elle n'a pas existé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle énerve un peu tout le monde. Donc nous, ce qu'on s'est dit, mais pourquoi, si elle a existé, pourquoi est-ce qu'on veut l'effacer ? C'est une vraie question. Et si elle n'a pas existé, pourquoi on désire qu'elle existe ? Donc il y a ce nœud. Parce qu'on a envie qu'elle existe. Mais oui, on a envie. Oui, on a envie qu'elle existe. J'avoue, on a envie. Est-ce que c'est parce qu'il y a une dimension, Casim ? Je ne sais pas si le mot féministe est un bon mot d'ailleurs pour qualifier la démarche, mais en tout cas, cette envie de mettre en avant des personnages... Trois femmes en plus, pour le coup, trois femmes très fortes. Trois femmes puissantes, comme le dit le roman. Oui. Quand on écrit avec Damien, oui, on écrit... Enfin, moi en tout cas, j'écris du point du féminin. Enfin, c'est un regard féminin sur le monde, sur l'histoire de l'Algérie, sur l'histoire du monde, sur l'histoire des femmes. Et donc, cet effacement... Il y a un double effacement dans notre film. Il y a l'effacement de l'histoire d'Alger, mais il y a l'effacement aussi de l'histoire des femmes. Mais ça, ça ne concerne pas que l'Algérie. Mais à part les reines d'Angleterre, on ne parle pas beaucoup des femmes. Et donc, c'était très important de choisir ce personnage. Dans d'autres pays de la région, on parle des sultanes oubliées du Maroc, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose qui comptait pour vous, puisqu'il fallait aussi mettre en avant d'autres personnages féminins et faire coexister cette réalité-là. Mais il y a un vrai challenge, après, de travailler toute une histoire sous l'angle du féminin. Ça fait beaucoup travailler la mise en scène. L'extrait que vous avez passé, par exemple, on a ce système de ce dispositif de rideau. De poils, oui. Les hommes et les femmes sont dans des espaces différents. Et ça permet... On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais nous, on avait vraiment envie de jouer cette bascule un petit peu, où au début, c'est les hommes qui mènent la politique, les batailles. Et puis, d'un seul coup, c'est les femmes qui prennent le pouvoir dans le film. Il y a le personnage de la reine Zafira, mais il y a la première reine, très stratège. Il y a la compagne de Barberousse, Astrid. Donc, il y a chaque gars, il y a Astrid. Ça pourrait s'appeler les dernières reines, en fait. Ça aurait pu s'appeler les dernières reines. Vous avez une phrase très forte, Adila. Nous avons trop longtemps été racontés par les autres comme des indigènes, sans individualité, sans subjectivité. Nous devons reprendre le pouvoir sur nos récits. Et ça, je trouve ça très fort, parce que c'est vrai que ça raconte aussi l'importance de reprendre le contrôle de son imaginaire, de se réapproprier son histoire. Ça, c'est quelque chose dont vous nous aviez parlé. Et pour vous, Antoine ? Moi, je voudrais parler d'Ali Ben Salah et de sa carrière. Parce que c'est vrai que c'est assez fascinant, en fait, de le voir là. Nous, on a vu Athéna, donc, on l'a vu là-terre. Exactement. Mais ce n'est pas le seul film dans lequel Dali Ben Salah, ou la seule série dans laquelle Dali Ben Salah joue votre carrière. Ça fait à peu près un peu plus de dix ans maintenant qu'elle a commencé, notamment avec un stage au cours Florent. Voilà, j'y arrive. Vous avez pris goût à ce métier, vous, qui étiez plutôt dans la box-style, champion de box-style. Il vous est sûr, vous a détourné de cette carrière. Et puis, on vous a vu dans un clip vidéo. Ça remonte à quelques années. C'est un des clics, Territory, le titre du groupe électro The Blaze. Vous êtes repéré, votre carrière d'école. Vous jouez dans des films où l'action occupe plus de place importante. Athéna, à Lille, on a parlé de Romain Gavras. Mourir peut attendre, le dernier James Bond avec Daniel Craig. Et puis, dans des films ou des séries d'auteurs, Les Sauvages de Rebecca Zdotowski ou encore Mes frères et moi de Johan Manca. Là, d'ailleurs, vous commencez le tournage d'une autre série, une mini-série américaine avec Elisabeth Moss, Le Voile de Veil. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce métier, le métier d'acteur ? Je pense que c'est ça. Je pense que je raconte très mal les histoires. Les réalisateurs le font très bien. Vous les incarnez, vous les faites vivre. Voilà, les incarner, c'est une façon d'y participer, clairement, avec ma tête, mes bras, mes jambes. Et je me donne à plein corps avec tout ce que j'ai dans chacun des projets. Et ça, on le voit, d'ailleurs, dans chacun de vos films. On se demande même, d'ailleurs, comment vous avez fait pour garder un nez droit après avoir pratiqué la box-style. J'ai une très bonne esquive. Il y a du boulot. Je le dis en souriant, en tout cas. Mais vous êtes formidable dans le film. Et vraiment, merci infiniment d'être venus. Et on voulait justement encourager chaleureusement nos téléspectateurs à aller en salle le 19 avril pour voir La Dernière Reine. Parce que c'est un film important. Et c'est un film qui nous a très fortement touchés. Où on croise de grandes thématiques universelles. L'amour, la guerre, le pouvoir. Et moi, j'ai envie de croire que Zafira a vraiment existé. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été les invités de Célèbes d'eau. C'est décidé. 20h30, il est temps maintenant de passer, comme chaque semaine, au débat d'actualité. Un débat qui engage nos convictions les plus intimes. Un vrai choix de société. Vous en avez évidemment entendu parler après des mois de travaux. La Convention citoyenne sur la fin de vie rend ses conclusions ce dimanche. Alors, faut-il revoir la loi ? Faut-il revoir la loi sur la fin de vie ? Aller plus loin dans l'aide à mourir ? Est à des lieux d'une question ultra sensible. Claire Bellassène et Gwenaëlle Coteuil. Quel bilan de la loi Claes-Léonetti sur la fin de vie ? Qui autorise une sédation profonde et continue ? Est-ce qu'il y aura une nouvelle loi sur la fin de vie ? Je souhaite aujourd'hui que la majorité tranche, en effet, en faveur d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. On ne peut pas considérer que l'aide active à mourir est un acte médical, ni même un soin. Par rapport à la sédation profonde continue jusqu'au décès, souvent on nous dit que c'est une euthanasie déguisée. Donc, que nenni ! Oui, il faut des soins palliatifs partout et pour tous. On a un sous-développement dans notre pays en matière de soins palliatifs. 21 départements ne disposent pas d'unités de soins palliatifs. L'euthanasie, ça veut dire que vous ne vous sentez personne, plus personne ? Oui, c'est sans doute vrai. Donc, on y va. La peur, très légitime, de certains chercheurs en éthique, c'est que, à la longue, ça pourrait inciter à renoncer aux soins des patients les plus vulnérables. On ne parle pas du médecin qui est derrière, qui a dû venir pour faire l'euthanasie. C'est un droit de choisir la manière dont nous finissons notre vie. Je n'en veux pas de cette mort-là, c'est clair. Je ne veux déjà pas de l'EHPAD, alors imaginez. L'intervention, j'allais dire, des comédiens, des chanteurs ou des personnalités médiatiques, c'est la corde émotionnelle, ce n'est pas la corde du raisonnement. On ne peut pas laisser des personnes souffrir alors qu'on a la possibilité technique de leur venir en aide. C'est quand même plus compliqué qu'être juste pour ou contre l'euthanasie ce débat. C'est l'hebdo, ouvre le débat avec le philosophe Raphaël Antoven face à la médecin-psychiatre en hôpital gériatrique Véronique Lefebvre-Denouette. Bonsoir à tous les deux, merci infiniment d'avoir accepté le principe de ce débat, de ce débat qui nous engage tous d'une manière ou d'une autre. Bonsoir Véronique Lefebvre-Denouette, ça fait 35 ans maintenant que vous accompagnez vos patients en hôpital gériatrique. Vous êtes l'autrice de ce livre qui vient de sortir et qui est passionnant, Mourir sur ordonnance, et le sous-titre est important, Où être accompagné jusqu'au bout ? Le titre est éloquent, on va en parler, Raphaël, cofondateur et éditorialiste à Franc-Tireur, et vous êtes l'un des 109 signataires d'une tribune forte, d'un manifeste qui appelle le président de la République à faire évoluer la loi sur la fin de vie qui a été publiée dans le magazine Lobs récemment, avec cette phrase qui est assez frappante, elle peut même choquer, nous estimons que la loi française qui interdit l'aide active à mourir est injuste. Injuste, expliquez-nous pourquoi. – Injuste, ça c'est assez simple à comprendre, puisque en l'état de la loi, si vous voulez recevoir une aide active à mourir, eh bien vous le faites soit parce que vous avez un bon médecin compréhensif, soit parce que vous avez les moyens de partir en Suisse ou en Belgique pour accomplir ce geste, mais en tout état de cause, en France, il faudra le faire en catimini. Et donc c'est une injustice au regard de ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à cette demande, c'est-à-dire que nous sommes égaux devant le fait de mourir, mais paradoxalement, nous ne sommes pas égaux devant le fait de recevoir la mort. Et donc en cela, on peut parler d'injustice. – Et donc vous réclamez un droit à l'aide active à mourir ? – En somme, le sentiment est que la loi en l'état ne permet pas de régler l'ensemble des cas. D'ailleurs, la commission Falorni a rendu son rapport et le dit très clairement. Le cadre législatif actuel, dit-il, n'apporte pas de réponse à toutes les situations de fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme. Et concrètement, si vous avez la maladie de Charcot ou si vous êtes tétraplégique et que vous n'êtes pas sur le point de mourir, eh bien vous ne pourrez pas mourir si vous le souhaitez ou alors vous pourrez le faire dans des conditions qui ne sont pas acceptables, c'est-à-dire hors de tout encadrement, à l'heure où les services changent, si le médecin-coordinateur est du même avis, bref, au terme de compromis qui n'ont rien à voir avec la loi. – Docteur, vous êtes auprès de ces malades et ils sont très nombreux et vous les accompagnez jusqu'à leurs derniers instants. Est-ce que vous partagez ce constat que fait Raphaël Antoven ? – Non, parce qu'il ne s'agit pas du tout de catimini. La loi permet la sédation terminale et profonde et continue jusqu'au décès. L'aide active, et je rajoute le M médical à mourir, on l'oublie ce M, il faut un médecin qui prescrive. Et vous n'êtes pas, je le suis, et nous permet… – Nous pouvons en parler quand même. – Absolument, c'est très important. – Oui, parce que c'est un sujet qui nous engloge. – La seule expertise que je réclame en la circonstance, c'est d'avoir à mourir. – Oui, je la partage avec vous. Mais moi j'accompagne et donc… – Et moi-même, je le fais aussi. – Croyez-vous que nous sommes restés inactifs pendant la Covid, puisque mes personnes âgées n'avaient pas accès à la réanimation, il fallait bien les accompagner, donc les endormir jusqu'au bout. On ne les a pas regardés mourir d'étouffement, certainement pas. Donc ça, nous le faisions dans le cadre de la loi. Et l'aide active à mourir, nous le faisons au quotidien. – L'aide active à mourir ? – L'aide active à mourir, bien entendu, pour les gens qui vont mourir. – Parce que la loi parle d'aide passive. – Il y a des gens qui veulent mourir. – Dans le texte de la loi, on ne parle pas d'aide active à mourir, ça changerait tout si le texte de la loi employait cette expression. – C'est une expression qui est tendancieuse. – Elle est tendancieuse parce qu'on oublie le M de médecin, ce que je viens de vous ressignifier. – Mourir sur ordonnance, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous ? – Ça voudrait dire que si une personne vient me demander, j'en parle dans mon livre… – Oui, avec de très nombreux témoignages. – Très nombreux témoignages qui sont tous tout à fait authentiques et sourcés, vient me demander de mourir parce que sa vie n'est plus valable selon son choix. Il veut mourir. Je le reçois et ce monsieur, 72 ans, n'est pas du tout en fin de vie, mais il m'explique qu'il ne peut plus courir le marathon comme avant, donc sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et il attendait, dès la loi de 2016, que je lui fasse, d'après ses dires, sa grosse piqûre, puisqu'il y avait le droit. Donc il a fallu, effectivement, que j'explique que non, ce n'était pas un droit, ce n'est pas parce qu'il y a le droit. Il n'était pas dans les conditions de fin de vie et que je fasse une alliance thérapeutique avec lui, que je le revoie, que je lui montre que sa vie avait quand même un sens, même s'il n'arrivait plus à courir son marathon. Vous savez, moi je suis psychiatre en gériatrie. La seule psychiatre pour les milliers de gériatrie de mon hôpital. Les gens qui veulent mourir, c'est mon quotidien. parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils trouvent que la vie est trop compliquée. Mais quand il s'agit de malades d'Alzheimer, par exemple, ils ne réclament jamais à mourir. Ils s'accrochent à la vie. Ce sont les familles qui souhaitent. Oui, je ne pensais pas à d'anciens marathoniens désappointés. J'étais plutôt sur des cas, si vous voulez, de tétraplégie ou d'impotence ou de gens qui vraiment ne veulent plus vivre et dont le désir de mourir n'est pas soluble dans l'excellence des soins. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il arrive que le désir de mourir l'emporte sur la qualité des soins qu'on reçoit. Décider de mourir, autrement. Décider de mourir. La décision de mourir. Cette décision de mourir. La décision de mourir ne dépend pas uniquement des carences du système. Elle est aussi le fait de la maladie. Elle est aussi une décision souveraine. Et cette décision-là doit être entendue. Comment peut-on être à l'écoute des mourants sans entendre ce souhait-là ? Et en déniant à ce souhait, je ne dis pas que vous le faites, mais la qualité d'un souhait. En disant, mais non, ils sont contraints. Je dis en un mot, le raisonnement, parce que c'est intéressant. Oui, en un mot. On contraint les gens, parce que les soins palliatifs sont insuffisants, à être en situation de vouloir mourir. Et ensuite, on présente flatteusement cette décision comme la signature de leur liberté, alors qu'en fait, ça n'est pas une liberté. Je crois qu'aucune liberté n'est plus libre que celle-là, précisément. Non, quand vous êtes arraisonné par une maladie, par une dépression, je parle des malades atteints de maladies de Charcot dans mon lit. Vous avez toujours la liberté de mourir. Mais vous dites que décider de mourir, c'est le dernier sujet tabou de notre société. C'est la première liberté. Quand votre liberté... Vous pouvez aller vous suicider tout à l'heure. Oui, mais sauf que c'est quelqu'un qui ne peut pas le faire. Non, mais... Quelqu'un qui ne peut pas le faire. Moi, je peux me suicider. Mais quelqu'un qui n'en est pas physiquement capable, comment en fait-on ? On l'accompagne. On est là à côté de lui. Oui. Et s'il continue de vouloir mourir, on fait quoi ? Eh bien, on l'accompagne encore dans ce souhait. Dans ce souhait ? Absolument. Je raconte des malades atteints de maladies de Charcot que j'ai suivis pendant 4 ans, 5 ans. Et si au début, il me demandait à être euthanasié, au bout de 5 ans, au contraire, il souhaitait vivre, continuer de vivre. Tous. Aucun d'eux n'a changé d'avis ? Non. Enfin, ils ont changé d'avis pour vivre. Le désir de mourir n'a pas survécu à l'excellence des soins ? Pas du tout. Oui, madame. Pas du tout. Madame, tous les jours, des gens qui sont gravement malades, en l'état de la loi, aujourd'hui, des gens qui veulent mourir n'y ont pas accès. Mais, monsieur Thauvin, vous avez de très jolies mains, mais vous n'avez pas de mains. Moi, je suis, pour plagier Charles Piggy, moi, je suis un médecin de terrain. Et mes malades dont vous parlez sont des malades atteints de troubles cognitifs, qui sont polypathologiques et qui veulent vivre. Mais la société ne souhaite pas qu'ils continuent à vivre. Il y a un problème sociétaire. L'argument du terrain n'est pas recevable. Le terrain, je le connais différemment de vous. Mais je le connais aussi, tout simplement, parce que j'ai accompagné des gens qui souhaitaient mourir et qui sont allés au bout de cette démarche. Donc, c'est un terrain qu'on parcourt chacun à sa manière, les uns en accompagnant, les autres en étant médecin. Mais c'est un terrain. Vous ne pouvez pas me dénier la légitimité de l'expérience qui est la mienne en la circonstance et en cette matière. Bien sûr que non. Mais la mienne est plus importante lorsqu'il s'agit de malades polypathologiques atteints de troubles cognitifs. Ce n'est pas l'importance. Et de souffrance. Et de souffrance. Et puisque vous avez parlé de la société et que la question aujourd'hui posée par la Convention, en l'occurrence, c'est de savoir s'il faut aller plus loin que le cadre de la loi actuelle. Antoine, c'est vrai qu'il y a un élément à verser au débat qui est important. Quelques chiffres qui aboutissent à une question. Cette convention citoyenne doit rendre ses conclusions demain. Elle sera reçue par le chef de l'État lundi. Parmi les participants à cette convention, 97% considèrent que le cadre existant doit être amélioré. Et les trois quarts d'entre eux estiment qu'il est temps de légaliser l'aide active à mourir. La légalisation, c'est ce que souhaitait aussi une large majorité de Français. 78% selon un sondage IFOP publié en octobre dernier. On voit donc une attente importante dans l'opinion chez la plupart des Français. Une attente qui semble moins partagée par celles et ceux qui travaillent dans le domaine médical. Et vous en faites partie, Véronique Lefebvre-Denouette. Comment l'expliquez-vous, cette différence ? La société évolue et il faut l'écouter, il faut l'entendre. Mais je ne pense pas qu'elle connaisse aussi bien la loi Klesnén-Ottie, elle connaisse aussi bien la loi de 1999 sur les soins palliatifs, celle de 2005, et toutes les possibilités, l'éventail de possibilités qu'elle offre. Et on glisse vers une société utilitariste, puisque vous avez les mutuelles qui réclament. La dernière année de vie, c'est celle qui coûte la plus chère. Qui réclament, évidemment, une évolution de la loi sur l'euthanasie. On nous dit qu'on est en retard. La temporalité est extrêmement importante. Je pense qu'on est en avance. On est humainement en avance. On parle du meurtre de soi-même, c'est une expression que vous mettez entre guillemets comme l'un des grands tabous de notre époque. Non, pas du tout. Enfin, si, en l'occurrence, parce que je vous ai vraiment sous les yeux, l'État et l'Église contribuent à faire du meurtre de soi-même l'un des grands sujets tabous de notre époque. Oui, je cite, mais ce n'est pas ce que je reprends. D'accord. Ce n'est pas ce que je reprends. Raphaël Antobain. Oui, on a beaucoup parlé de rupture anthropologique. On imagine une rupture anthropologique derrière l'adoption de l'aide active à mourir. Et c'est vrai que c'est une rupture anthropologique. Mais ce n'est pas une rupture anthropologique dans le sens d'une société plus utilitariste. Oh, qu'il y ait un mauvais usage de cette liberté nouvelle, c'est certain comme il y a eu un mauvais usage du droit d'avorter. Mais le mauvais usage d'une liberté n'est pas un argument contre l'attribution de cette liberté. En revanche, parler de rupture anthropologique, parler d'un changement de... Toutes les libertés favorisent des comportements délétères. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas accorder cette liberté. Maintenant, dans le cadre de la société qu'on se prépare, ce n'est pas une société utilitariste. C'est une société où la liberté l'emporte sur la vie. C'est tout simplement. C'est une société, pardonnez-moi, c'est une société qui ne fait pas... Si vous voulez, il ne s'agit pas de dire la vie est sacrée et puis la décadence, la société, l'utilitarisme fait que la vie devient une marchandise. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit de se référer à une époque qui est bien, qui précède de loin le sentiment que la vie est sacrée, l'époque stoïcienne, la naissance du stoïcisme avant notre ère où le droit de mourir était une évidence parce que c'était l'existence qui était sacrée et non pas la vie. Le genre de société qu'on se prépare, c'est une société où, quand le choix se porte entre la vie et la liberté, le choix de la vie est mortifère. Docteur ? Expliquez-moi comment vous pouvez être libre quand vous avez besoin, que moi, je vous prescrive la kilpile. Madame, je suis plus libre si la loi me permet de vous... Je ne suis pas votre moyen. Mais vous me demandez quelque chose. Je ne serai pas votre moyen. Donc je ne vois pas où est la liberté. Je dis juste que je suis plus libre dans un monde où j'ai le droit, dans un encadrement, avec un soin, absorption, dosage, écoute, accompagnement, etc. Je suis plus libre dans un univers où cette décision est encadrée que dans un univers où une telle décision n'est pas légale et où je me mets dans l'illégalité en mourant. Je me mets dans l'illégalité tous les jours puisque j'applique cas par cas. Vous vous mettez dans l'illégalité ? Mais bien sûr. C'est-à-dire que vous accomplissez ce geste ? Évidemment. Tous les médecins le font. Les médecins généralistes le font. Tout le monde le fait. Mais pas à la demande parce que vous, Raphaël Ntoven, avez décidé un jour donné que... Ce n'est pas moi. C'est tout individu appelé à mourir un jour. Oui, mais on va tous mourir un jour. Oui. Autant que ça soit dans des conditions dignes. Mais c'est précisément la raison pour laquelle... Et que notre société soit digne d'être une société qui regarde les gens déviants, les malades psychiatriques, les malades atteints de lourds handicaps, les malades d'Alzheimer, comme des êtres humains. Et notre président de la République, qui connaissait bien Paul Ricoeur, doit se souvenir de ce très beau texte publié en 2006 dans la revue Esprit, qui est absolument magnifique. Moi, je préfère, monsieur, l'étreinte débile des mains qui se serrent et le murmure des voix partagées plutôt qu'un jour donné, la procédure, l'injection à l'État. Mais l'erreur est de croire que l'un empêche l'autre. Il y a des sociétés aujourd'hui où l'aide active à mourir est légalisée. En Suisse, en Belgique, je ne vois pas un monde utilitariste, je ne vois pas un univers où on se débarrache des fieux. Le cas Jean-Luc Godard, par exemple, 91 ans, qui a eu recours au suicide assisté, il n'était pas malade, il était tout simplement épuisé, disent ses proches. C'était sa décision, c'était important pour lui que ça se sache. C'était possible en Suisse. Est-ce que ça doit l'être en France ? Il m'aurait trouvé à côté de lui et on aurait discuté. Vous l'auriez aidé dans sa démarche ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Je n'ai pas de présupposé, je n'ai pas d'a priori. C'est ce cheminement que je propose. La temporalité change. Vous changez, la maladie vous transforme. Je ne comprends pas. Quand on est épuisé de vivre parce qu'on est très vieux et qu'on a envie de mourir, oui, mais il y a peut-être encore l'odeur d'ici bémol. Oui, je connais la phrase, mais il y a peut-être encore autre chose. Et quand il n'y a pas ? Et quand il n'y a pas ? Quand on veut mourir ? C'est une faillite. Quand il y a faillite, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se donner les moyens qu'il n'y ait pas faillite. Mais quand le désir de mourir dépasse tous les moyens qu'on se donne. Le désir de mourir, c'est quand vous êtes seul. Ce n'est pas le désir de mourir, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un caprice, madame. Quand on a la maladie de Charcot, le désir de mourir, ce n'est pas un caprice. Mais je le sais, puisque je les suis. Il change. Il change. Donc vous leur déniez le désir de mourir ? Mais pas du tout. Je les recueille. Vous dites que ce n'est pas une liberté ? Vous croyez que c'est facile d'accompagner ces gens ? Je crois que votre position n'est pas facile. Vous croyez que c'est facile ? Vous les accompagnez jusqu'au bout, comme vous le dites. Mais bien sûr, et de regarder tous ces visages qui vont s'éteindre. Vous savez que c'est facile ? Mais madame, je les connais comme vous, donc ce n'est pas la question. Non, vous ne les connaissez pas. Si, je les connais comme vous, exactement comme vous. Je les ai vus dans les yeux. Pareil, je les connais. Mais ce n'est pas vous qui donnez la prescription. Ce n'est pas vous qui poussez la seringue de morphine. J'en reviens à ma question. Comment pouvez-vous demander ? C'est une phrase de Georges Canguilhem, le philosophe Canguilhem. Une phrase extraordinaire. Médecin. Oui, philosophe et médecin. Bien sûr, l'auteur du Normal et le Pathologique. Un livre remarquable. Il a dit « Le médecin peut le faire, mais la loi ne doit pas l'autoriser. » On marche sur la tête. Ce n'est pas ce que vous dites. On marche sur la tête. J'entends bien. Je parle de Canguilhem. Madame, je cite Canguilhem. Pardonnez-moi, je vais au bout de cette phrase. Le médecin peut le faire, mais la loi ne doit pas l'autoriser. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'évidemment, dans certaines situations, quels que soient les soins, on va vouloir mourir. Le médecin peut le faire, mais surtout que le législateur tourne le regard. Mais qu'on ne peut pas vivre dans une société comme ça. En tout cas, on ne sait pas ce que deviendra justement ce rapport que remettra la Convention sur la fin de vie au président de la République. On ne sait pas s'il y aura un référendum qui serait tranché au Parlement. Mais si on regarde dans le rétroviseur, c'est déjà vu. En fait, les archives prouvent que toutes ces problématiques autour du sujet de la vie, elles perdurent. Comme la vie. Elles perdurent, exactement. Comme la vie. Et elles sont souvent portées par des hommes et des femmes publiques. Comme en 1978, le cancérologue ancien ministre Léon Schwarzenberg dénonce alors l'hypocrisie des méthodes en matière d'euthanasie. Et pourquoi ne pas dire du moment où vous voulez soulager un malade, eh bien voilà la recette pour le soulager vraiment. Et si vous avez le courage de le faire et si le malade vous le demande, alors voilà la bonne recette. Pourquoi pas. Il y a un côté provocateur dans cette histoire. Eh bien c'est vrai. Je suis le provocateur de la vie dans ce cas-là et je suis le provocateur contre ceux qui laissent à côté d'eux des malades en promenant une existence qui demeure la leur pendant que des malades agonisent sur des lits d'hôpitaux. Raphaël Antoven, provocateur de vie, qu'est-ce que ça vous inspire comme expression ? C'est surtout la notion de dignité qui m'intéresse dans cette histoire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et nous avons en commun un ami qui a beaucoup pensé la dignité, Éric Fiat, l'excellent philosophe Éric Fiat. Et je veux dire que cette notion et ce que dit Schwarzenberg en témoigne, c'est une notion qu'on peut employer à l'appui de la thèse selon laquelle donner la mort n'est pas un soin et comme à l'appui de la thèse qui est la mienne selon laquelle évidemment c'est un soin c'est même le premier d'entre eux. D'un beau docteur, donner la mort n'est pas un soin ? Mais bien sûr que si puisqu'on le fait puisqu'on le fait dans les cas des personnes qui vont mourir c'est ce que nous faisons quotidiennement pluri-quotidiennement donc c'est un soin global. Comment si vous le faites vous opposiez à un changement de la loi ? C'est dommage. Je ne m'oppose pas à un changement de la loi je propose une troisième voie qui est celle de l'accompagnement dans des conditions dignes. Il y a déjà des lois. Et d'ailleurs je recommande la lecture de votre livre qui apparaît aux éditions du Rocher. Merci infiniment à tous les deux. C'est vrai que c'est un débat qu'on aurait pu poursuivre tellement il est riche et c'est vrai que C'est important de l'avoir calmement. C'est important de l'avoir calmement et de vous avoir entendu tous les deux Véronique Lefebvre-Dénoët mourir sur ordonnance ou être accompagnée jusqu'au bout. Raphaël Antoven, Franck Tireur, c'est dans les kiosques. Merci d'avoir été nos invités. Maintenant au Président de la République, au Parlement, au peuple peut-être de décider de l'avenir de cette question. C'est l'hebdo se termine lundi à 19h. Merci les amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi à 19h, vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Salut à tous.